Enfant, t'arrivais-t-il de te fâcher avec ton meilleur ami, ta meilleure amie, sous des prétextes un peu particuliers ? T'arrivais-t-il de casser tes jouets aujourd'hui ? T'arrivais-t-il de saboter des situations consciemment ou inconsciemment ? Parlons autosabotage ce matin. L'autosabotage est une manière consciente ou inconsciente qui consiste à détruire, abîmer, évacuer de nos vies les choses qui nous procurent de la joie, du contentement, du plaisir, de la satisfaction ou tout simplement le sens d'être en vie. Et ça paraît complètement insensé. Alors, explorons ensemble un petit peu quels sont les rouages de l'autosabotage. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé, après deux jours super passés avec ton tâche chérie, de tout ficher en l'air, tout ficher en l'air pour une bêtise qui, sur le moment, te paraissait super importante, incroyable ? Et puis, finalement, avec le temps, tu as compris, tu as distingué que ce n'était pas si important que ça. T'es-t-il arrivé aussi d'arriver en retard, tout simplement, à un rendez-vous de travail super important pour ta carrière, pour la suite de ta vie, des événements ? Est-ce que ça t'est arrivé déjà ? En fait, l'autosabotage est une manière de reconfirmer le fait que nous ne sommes pas assez bien, le fait que nous ne méritons pas ce qui se présente à nous, que de toute façon, nous ne serons jamais heureux parce que c'est comme ça, avec la famille, les parents que j'ai eus, l'enfance que j'ai eue, avec ce qui m'est arrivé, c'est impossible. Et ça fait son lit dans le fait que nous réprimons nos émotions. Réprimer nos émotions, c'est un système qu'on a mis en place très très jeune pour survivre. Tout simplement, la douleur, la colère, la tristesse étaient telles qu'on a supprimé, on a étiqueté ça négatif pour le reste de nos jours. Donc on a mis un couvercle dessus, tristesse, peur, colère. Et bien sûr, vous savez que ça ne tient pas la route dans le temps, qu'à un moment donné, le couvercle lâche et qu'on se retrouve à nouveau connecté, en tout cas submergé, ce qui ne veut pas dire accueillir, je vais y revenir, à ça. Mais en fait, on ne peut pas filtrer nos émotions. Donc en nous coupant de la douleur, de la tristesse, de la peur, de la colère, nous nous coupons aussi de la joie, du contentement, du plaisir. Et donc, lorsque quelque chose se présente dans nos vies, quand nous vivons un moment qui nous amène à ressentir ces émotions-là, positives, ça déclenche notre système nerveux autonome. C'est perçu comme un danger par notre système nerveux autonome. On va basculer dans la branche, fuir au combat de notre système nerveux autonome, comme s'il y avait un danger. Notre système autonome considère ça comme un danger. Bien sûr, tout ça se passe au niveau inconscient. Ça, c'est le niveau inconscient. Au niveau conscient, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des justifications. On va rationaliser nos comportements ou rejeter la responsabilité sur les autres. Je suis arrivé en retard parce que les enfants ne sont jamais à l'heure, parce que mon conjoint ne me soutient pas dans ma démarche, etc. Ou alors, par exemple, après un moment d'intimité réussi, un moment où on s'est rapproché de quelqu'un, on va lui faire des reproches, et on va obtenir la réaction désirée qui va ruiner ce moment de bonheur. En général, on sait très bien sur quel bouton appuyer pour faire réagir l'autre et pour faire capoter le moment de bonheur, de joie, de contentement qu'on est en train de vivre. Je me rappelle très bien d'une amie, il y a des années de ça, qui après des années de galère, après une relation toxique avec un homme qui ne la considérait pas, qui ne la portait pas le bonheur, finit par rencontrer un homme bien, un homme stable, un homme qui prenait soin d'elle, un homme qui lui apportait de l'attention, de la tendresse, et qui s'occupait très très bien de sa petite fille. Eh bien, cette amie l'a quittée au bout d'un moment en prétextant qu'elle s'ennuyait avec cet homme-là, qu'il était ennuyeux, et un peu plus tard, j'ai appris qu'elle s'était remise avec un alcoolique. Donc, tous ces auto-sabotages sont une fonction du trauma, et le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'évacuer ces mémoires traumatiques, mémoires qui sont piégées dans le corps, de s'en défaire, et d'apaiser le système nerveux autonome. Voilà, toutes les infos sont là, en dessous de cette vidéo, regarde en dessous, soit un lien, soit un bouton, soit une page, là-bas, elle est dans ton camp, rejoins-moi, l'eau est bonne, t'as juste à faire le bon pain. Prends soin de toi, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada